Alors nous allons voir à présent l'audio, comment gérer les techniques avancées audio dans ce QBASE numéro 8, et notamment l'enregistrement audio. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment enregistrer en multipiste, c'est-à-dire enregistrer de l'audio plusieurs pistes à la fois. Ici, dans mon exemple, je vais vous illustrer ça avec deux micros différents et la même voix, c'est-à-dire que moi-même, j'aurai un micro, un certain type de micro, et un autre, que nous allons enregistrer simultanément. Comment faire ? Nous allons créer déjà deux pistes audio. Je vais ajouter deux pistes audio, je les veux mono, puisque c'est des micros, et ajouter les pistes. Nous allons sur la première piste, l'appeler micro 1 et micro 2. Nous allons revenir sur micro 1, sélectionner l'entrée mono in 1, de ma carte son, et micro 2, la mono in 2, de ma carte son. Pour enregistrer en multipiste, il suffit de sélectionner l'activement de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il faut activer l'enregistrement des deux pistes, notamment le micro 1, le micro 2, etc. Nous avons ensuite plus qu'à lancer l'enregistrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrêtez l'enregistrement sur Aberespace. Je vais épurer les fichiers. Et nous voyons que les deux pistes sont enregistrées. Vous voyez que l'enregistrement a été différent du fait des deux types de micros bien différents. Vous allez écouter la première. Nous pouvons arrêter l'activation de l'enregistrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cela vous permet de vérifier les différents types de micros, notamment. Vous voyez, la voix est la même, le grain est différent. Voilà comment enregistrer en multipiste avec Cubase. Nous pouvons le faire avec plusieurs pistes. Vous pouvez avoir aussi bien le micro plus une guitare, par exemple. Nous allons ajouter, bien sûr, une piste audio pour récupérer le son de la guitare en mono. Nous allons l'appeler une guitare. Et sélectionner l'entrée de la carte son, afin d'enregistrer en même temps le chant, la guitare, etc. Il faut tout simplement activer, je le répète, l'enregistrement de chaque piste en même temps, afin de les enregistrer simultanément. Et on arrête l'enregistrement, bien sûr, avec la barre espace. Et on arrête l'enregistrement de chaque piste.